hello c'est renzo bienvenue sur cette deuxième vidéo de la vidéo game academy sur notre chaîne youtube alors comme promis comme prévu dans le programme nous allons aujourd'hui faire un nous allons faire un unboxing super pratique super facile à prononcer d'une pandora box alors une pandora box qu'est ce que c'est c'est une bande d'arcade basée sur une carte jama le plus souvent et qui permet de jouer à des jeux d'arcade alors ici c'est la version 5 il ya 999 jeux et voilà donc on va déballer tout ça alors je préviens déjà la boîte a beaucoup souffert parce que ça vient ça vient de chine évidemment vous allez dire de toute façon qu'est ce qui ne vient pas de chine maintenant donc du coup la douane a eu la bonne idée de vouloir voir ce qu'il y avait dedans ils ont ouvert ça comme des barbares donc j'ai un bu un petit peu là j'ai eu un petit peu rafistoler la boîte parce que vous ils ont voulu sauter c'est vraiment des handicapés il n'y a pas d'autres mois comment les appeler donc voilà on va déballer cette cette machine et puis ben on va voir un petit peu ce qu'il ya dans la boîte et puis on la branchera on fera un petit test on verra ce que ça donne alors voilà donc on va ouvrir la boîte comme j'ai expliqué il ya deux minutes ben là la boîte a vachement souffert à vous voyez je sais pas ce qu'ils ont fait à mon avis on leur a pas appris à ouvrir une boîte comme handicapé donc elle a été un petit peu ouverte mais bon c'est pas grave moi j'ai vérifié avant d'accepter il y avait rien qui était abîmé bon c'est un petit peu embêtant alors qu'est ce que nous avons nous avons l'alimentation l'alimentation externe un petit bouton un petit bouton de rechange je suppose pour au cas où il y en aura un qui lâche petit bouton blanc un câble double usb pour brancher la machine à un pc pour éventuellement rajouter des jeux maintenant il y en a mille donc je pense que c'est un petit peu voilà faut pas exagérer non plus un câble vga pour brancher sur l'écran et un câble hdmi un câble hdmi pour pour brancher sur l'écran alors on va mettre ça là on a la borne qui fait une bonne taille quand même il n'y a pas à dire après son poids alors avec un petit un petit ryu dessus il ya 10 il y avait il ya différents modèles bon moi j'ai pris cela parce que je suis pas très difficile on a donc au niveau des boutons un peu de cadrage au niveau des boutons bas les sticks six boutons un bouton plaît et un bouton start un player de player pense que au niveau pour ceux qui sont habitués avec les munitions et qui jouent sur une station avec imam émulateur d'arcade je pense qu'à mon avis ça doit être le bouton insérer une pièce on compte bouton star en même temps et ça ça doit être le bouton pour revenir au menu de front end de l'application alors au niveau des connectiques je ne sais pas si on voit bien qu'est ce qu'on a en a bouton power ça peut toujours servir l'emplacement pour brancher le transfo une sortie hdmi une sortie vga une sortie audio du volume un bouton de configuration et j'ai passé ça va bien et alors deux ports usb qui sont pour l'instant je vous l'avoue un mystère pour moi donc on va maintenant donc brancher un petit peu la machine et voir ce que ça donne voilà la machine est branchée rien de bien compliqué un câble hdmi un câble pour l'alimentation voilà on va lancer la machine on va voir ce que ça donne donc je m'y attendais un petit peu et les petits néons qui apparaissent du fort bel effet qui change de couleur c'est fort gadget meuf ça fait toujours plaisir alors je ne sais pas si ça s'entend mais au niveau visiblement il ya un petit ventilateur dedans je ne l'ai pas encore ouvert qui fait quand même assez pas mal de bruit c'est un petit peu dommage ben voilà maintenant niveau au niveau esthétique ça peut ça peut le faire ça le fait quand même donc donc voilà on va regarder un petit peu ce que ça donne avec sur l'écran donc on est arrivé après un petit menu petite présentation tiens pourquoi ça je ne sais pas donc voilà après un petit 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 à trop de de boot de la machine on arrive donc sur le menu donc comme prévu et comme dit bah il ya 100 pages avec 10 jeux par page donc on obtient donc regardons ben voilà 999 jeu alors c'est de l'arcade donc on est bien d'accord on ne trouvera pas de mario on ne trouvera pas de jeu super nest on ne trouvera pas de jeu méga drive etc c'est exclusivement des jeux d'arcade alors il y en a pour tous les goûts des jeux de combat des jeux de sport des jeux de foot évidemment que c'est de l'arcade des jeux d'action vraiment de tout alors il y en a des il y en a des récents ici 1991 intéressant on parle bien de l'arcade on est d'accord au niveau graphique ben voilà c'est de l'arcade maintenant il ya des jeux qui sont un peu plus vieux voilà il faut aimer l'arcade mais sinon de trouver un jeu vraiment vraiment super vieux histoire de montrer un petit peu qu'il ya aussi des voilà genre de jeu c'est vraiment de l'arcade donc je pense que c'est une loi d'oeuvre voilà ne peut pas faire plus plus vieux que ça maintenant l'avantage par rapport à un raspberry c'est qu'on joue comme j'ai expliqué avec les sticks avec un stick et des boutons de l'arcade on a vraiment les sensations tandis qu'un raspberry on branche le plus souvent une manette soit xbox ou que sais-je une autre la manette pour pc on va dire mais au niveau sensation c'est pas la même alors vous me direz vous pouvez acheter aussi une manette d'arcade et brancher sur un raspberry voilà chacun ses choix évidemment le raspberry est un petit peu moins cher la machine ici fait quand même entre 250 et 280 euros ça quand même autre chose une autre gueule qu'un petit boîtier blanc pour ceux qui aiment l'arcade et qui veulent voilà par exemple se faire un bon petit street fighter à deux je pense que je pense que là au niveau design au niveau au niveau ergonomie je pense que ça les vaut maintenant chacun chacun son à son opinion là-dessus j'ai les deux et je trouve que quitte à jouer un jeu d'un jeu d'arcade autant jouer sur un truc qui ressemble à un jeu d'arcade voilà voilà bas au niveau bas je ne sais pas je sais pas je peux faire un petit dément mais je vois pas trop l'intérêt voilà vraiment vraiment un peu tout c'est du jeu d'arcade donc ça se joue comme un jeu d'arcade il n'y a pas grand chose d'autre à dire là dessus voilà je vais colloquier donc cette petite vidéo cette petite ce petit unboxing de la pandora box je mets en lien dans les dans la description de la vidéo un lien si jamais une cette machine vous intéresse et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou à vous abonner et à vous abonner à notre chaîne pour suivre les les prochaines vidéos de la vidéo game academy et